Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis sa prise de fonction, le ministre des Affaires étrangères multiplie les sorties et les redéploiements sur la scène internationale, sur instruction du président de la République algérienne, Ahmad Attaf, arrivé ou il est arrivé ainsi à la dernière étape de son périple européen. Berlin, une étape où le ministre est revenu sur plusieurs aspects économiques, sans oublier les questions politiques. Une étape qui arrive juste après la visite de celle de Rome et de Serbie. Quelle lecture s'impose et quelle attente ? L'Algérie se repositionne avec force et n'hésite pas à faire entendre sa voix. Retour sur cette tournée et son importance pour l'Algérie et les pays de la rive nord de la Méditerranée. Nous revenons donc sur ce sujet ce soir, juste après ça. Musique Nous en parlons ce soir avec beaucoup de plaisir avec nos invités, Abdel Nour Toumi, chercheur du Centre d'études sur le Moyen-Orient à Ankara. Monsieur Abdel Nour Toumi est avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Abdel Nour Toumi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et bien sûr, nous accueillons toujours avec le même plaisir Abdel Haqq Mecky, professeur d'université, analyste des questions internationales. Monsieur Abdel Haqq Mecky, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Alors, le déploiement de la diplomatie algérienne, comme on le sait en Europe depuis quelques temps, l'Algérie est devenue presque un acteur incontournable sur l'axe Europe et Méditerranée. Monsieur Abdel Haqq Mecky, pour commencer avec vous, qu'en pensez-vous, comment doit-on interpréter cette tournée du ministre des Affaires étrangères algérienne, Ahmad Attaf ? Vous venez d'indiquer justement la mission du ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire de consolider les rapports que nous avons avec ces pays précisément, mais aussi avec les pays européens, parce qu'en fait, l'Algérie a besoin aussi de donner des garanties aux partenaires européens, qui sont des partenaires principaux, en tous les cas au niveau des échanges économiques et commerciaux avec notre pays. Mais il faut dire que la mission essentielle, c'est-à-dire que la visite de l'Italie et de l'Allemagne, on aurait pu ajouter de l'Autriche, concerne précisément la consolidation des négociations sur ce qu'on appelle le contour méditerranéen de l'énergie. C'est-à-dire que l'Algérie devient un puissant exportateur d'énergie dans le contexte actuel du monde, et que de ce fait, il y a un condom qui se fait entre l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne, en ce qui concerne la fourniture des... En tous les cas, dans le futur, la fourniture d'une énergie continue et stable pour ces pays-là, et peut-être même pour tous les pays européens. Donc c'est une visite importante, très très importante, déterminante sur le plan économique, parce qu'il s'agit de grandes quantités qu'il faut exporter. Mais en même temps, c'est une manière également de déclencher le processus de coopération à l'inverse, c'est-à-dire de voir les industriels allemands, italiens et autrichiens et européens revenir vers l'Algérie et contribuer au développement de l'industrie et de l'économie algérienne. – Très bien, alors on disait l'Allemagne, dernière étape de cette tournée européenne du ministre ou du chef de la diplomatie algérienne, Ahmad Attaf, où il a eu l'occasion de s'entretenir et même d'animer des conférences de presse avec son homologue allemande. Nous allons voir d'abord les déclarations d'Ahmad Attaf, et on revient pour poursuivre le débat. – Alors, le temps que cela soit prêt, Abdel Nour Toumi, dites-nous, alors l'Algérie qui est devenue un acteur incontournable sur l'axe Europe-Méditerranée, comment faut-il prendre les choses et quels sont les axes ou quels sont les aspects qui intéressent aussi bien l'Algérie en Allemagne que l'Allemagne en Algérie ? – Tout d'abord, la tournée diplomatique du monsieur Attaf, ministre des Affaires étrangères, bien évidemment est arrivée dans un contexte timidieux, voire un contexte international agité. Donc cela, bien sûr, a lancé la refondation des paramètres politiques et économiques, donc c'est-à-dire cette visite-là ou cette tournée européenne s'inscrit dans cette trajectoire en mettant bien évidemment la diplomatie algérienne et notamment la doctrine diplomatique nouvelle qui est menée par le président de la République, Abdel Nour Teboul, et bien sûr qui est l'artisan de cette doctrine et aussi est mise en œuvre par son ministre des Affaires étrangères avec un principe qui est basé sur un paradigme actif, voire proactif. Donc, bien sûr, il y a un élément très important aussi dans cette doctrine qui est bien sûr l'indépendance et l'influence de l'Algérie sur l'échiquier international qui est en pleine mutation et on voit en perspective qu'il y a un nouvel ordre international qui se dessine. Donc, quant à la relation bilatérale entre l'Algérie et l'Allemagne, bien sûr, c'est un axe important dans le cadre des rapports, pas forcément d'intégration de l'Algérie avec l'Union européenne, mais à titre bilatéral. Donc, sachant que l'Allemagne, bien évidemment, a bien besoin, c'est-à-dire de l'Algérie et comme il a été mentionné par votre invité, que la clé de cette visite, bien évidemment, est basée sur l'élément énergétique. Donc, sachant très bien que l'Allemagne, on a bien souffert, enfin, qu'il y a eu des répercussions directes de la guerre en Ukraine, donc, bien sûr, enfin, l'Allemagne est en train de chercher un fournisseur crédible pour son économie et bien sûr, l'Algérie s'est positionnée dans cette perspective qui s'est montrée encore une fois comme un fournisseur fériable et aussi un partenaire crédible rentrant dans cette optique, si vous voulez, des relations bilatérales francos, pardon, algéro allemandes. L'Allemagne, bien sûr. Et aussi de recadrer la diplomatie algérienne dans sa nouvelle, si vous voulez, doctrine qui est basée sur l'action et aussi la médiation aussi. Peut-être qu'on verra ça dans le prochain segment. – Très bien, M. Thoumy, Abdelham, qui revenons vers vous. Alors, l'Allemagne et l'Algérie, c'est également le volet économique en plus, si vous voulez, en plus du volet politique. Alors, il y a les grands projets que les deux pays aspirent absolument à concrétiser. Ça a été mentionné dans l'allocution du ministre ou du chef de la diplomatie algérienne concernant, donc, les énergies renouvelables et l'hydrogène vert. – Oui, oui, oui. Mais permettez-moi, si vous voulez bien, juste de rendre hommage, en tous les cas, à un Allemand très, très important dans notre histoire, qui est Hans-Jürgen Fischenski, qui était à la fois un syndicaliste député du Parti Socialiste-Démocrate, donc du SPD, et qui a soutenu la cause algérienne pendant la guerre de libération nationale d'une manière inlassable, en permanence, et toutes les causes arabes, en quelque sorte, et par là même de rendre hommage à Konrad Adenauer, qui, tout en ouvrant la réconciliation avec le général de Gaulle en 58, au moment du retour du général de Gaulle aux affaires politiques, a soutenu officiellement, en tant que chancelier, par le biais, justement, de Fischenski, la cause algérienne, y compris matériellement, c'est-à-dire par le transfert d'armement à la résistance algérienne. Et donc, ce qui veut dire qu'avec l'Allemagne, nous sommes dans un pays, et ils connaissent l'Algérie, donc dans un pays qui connaît bien l'Algérie, et qui connaissent, et que les Algériens connaissent, puisque l'Allemagne réunie aujourd'hui reconnaît, en tous les cas, les Algériens qui ont également fait leurs études en Allemagne de l'Est, et que, de ce fait, il y a un cordon assez solide dans la coopération. Il n'empêche que, et je vous répondrai à votre question, mais il n'empêche que ces relations, depuis l'indépendance, n'ont pas été toujours au même niveau. Il y a eu des moments de crise, etc., ou d'appréciation. Dans les années 60-70, effectivement, le boom était allemand. Je tiens à dire qu'il y a encore aujourd'hui des produits algériens, qu'on peut considérer algériens, et qui sont de fabrication allemande, comme par exemple Isis, c'est Pril, qui est une société allemande, qui est cachette tous les Algériens aujourd'hui. Sans vouloir faire de pire. Elle est encore présente. Mais il y a eu des moments de baisse. Par exemple, le printemps arabe, sur une vision du ministre des Affaires étrangères de l'époque, a conduit, et bien sûr, à partir d'un discours qu'a fait M. Sassal, en recevant le prix des libraires allemands, en disant qu'il y a une universalité des valeurs, et que le monde arabe va être identique au monde occidental, etc. On a cru, et finalement, on a baissé les bras du côté allemand, et ça a été remplacé par la France comme premier partenaire. Il n'empêche que nous avons raté beaucoup d'occasions dans la coopération économique. Il n'est pas trop tard de se rattraper, M. Abdelhakme, vu la conjoncture qui s'y prête également. Oui, tout à fait. J'y viens. En fait, on a perdu la fameuse tour solaire qu'on devait construire avec les Allemands, parce que justement, il y avait tous ces problèmes d'appréciation, comme on a perdu l'avantage de construire les panneaux solaires avec les Allemands en Algérie. Donc, il y a eu des tergiversations ici et là, sur le plan de la conception. Aujourd'hui, c'est clair, il y a une nouvelle conscience, qui ne concerne pas simplement comment va être organisé le monde. Mais une nouvelle conscience, c'est que nous, Algériens, nous prenons conscience que notre énergie ne nous suffira pas dans 20, 30, 40 ans. Parce qu'en fait, on va devenir un grand consommateur. Et nous devons aussi importer des énergies nouvelles. Et l'Allemagne est peut-être le pays qui a le plus innové dans les énergies nouvelles. Mais de là, les Allemands aussi ont besoin, parce que la crise, comme disait mon collègue, la crise ukrainienne a révélé justement leur névralgie. Et que de ce fait, ils ont besoin d'un pays comme l'Algérie, dans lequel, je rappelle, il y a des relations politiques et historiques importantes qui font que les deux pays se comprennent parfaitement. Oui, très bien, M. Abdel-Hakmeki. Je crois que vous avez synthétisé plus ou moins cette relation algéro-allemande. M. Abdel-Nour Toumi, alors, cette visite en Europe a été également l'occasion de faire quelques escales en Serbie et à Rome, où la relation entre les deux pays avec l'Algérie, en tous les cas, est au beau fixe sur le plan énergétique. En Serbie également, c'était aussi l'occasion un petit peu de renouveler cette relation algérienne. Ce sont des liens indéfectibles avec la Serbie. Même la symbolique que vous avez eu, peut-être l'occasion de le voir, de la visite qui a été rendue aux photographes serbes de la révolution à Abdel-Nour Toumi. Tout à fait, c'est une visite réussie, fructueuse et aussi historique. Et en même temps, Abdel-Nour Toumi a bien laissé ses traces dans le futur proche de cet échiquier international qui est en train de se dessiner. Donc, on a vu la visite, c'est-à-dire déjà en Serbie, qui a vraiment un élément symbolique très important. C'est-à-dire, en dehors des relations historiques et profondes entre les deux pays, qui datent à l'époque de la guerre de libération, et qui sait, par la suite, fortifier cette relation dans le cadre du mouvement de nos alignés. Et là, ce qui est intéressant, justement, dans cette nouvelle doctrine de la diplomatie algérienne, que l'Algérie a su se positionner, justement, dans cette posture. C'est-à-dire, en multipliant, on va créer une sorte de diversification de partenariats. Donc, je garde, enfin, j'ai d'excellentes relations avec la Serbie, comme je pourrais avoir d'excellentes relations, comme vous l'avez mentionné, avec l'Italie. Et on a vu ça, c'est-à-dire le rapprochement entre Alger et Rome, donc c'est cet partenariat stratégique qui a vraiment des perspectives importantes, que ce soit dans le bassin méditerranéen, mais aussi dans les rapports nord-sud. Et cela nous amène, justement, à cette, si vous voulez, au principe de coopération qui est, justement, l'élément clé de cette politique étrangère ou de cette nouvelle diplomatie, qui est basée, justement, non seulement sur, si vous voulez, les paramètres économiques et politiques, voire géopolitiques, mais aussi stratégiques à long terme, dans une option de, le principe de gagnant-gagnant. Donc, l'Algérie, si vous voulez, sort renforcée, justement, de cette, si vous voulez, agitation de l'ordre internationale, c'est-à-dire qui ouvre des perspectives importantes pour la diplomatie algérienne et aussi pour l'Algérie d'avoir, c'est-à-dire son poids, comme je l'avais déjà mentionné, d'influence sur l'échiquier international. Très bien, Abdel Nourtoumé. Alors, comme je le disais, on va d'abord écouter le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Ataf, sur la question ukrainienne. Et nous allons poursuivre notre... Je pense que, oui, on n'est pas tout à fait prête. Alors, je disais, Abdelhak Mekki, on a quand même vu plusieurs déclarations sur plusieurs plans, sur le plan économique, sur le plan de l'énergie. D'ailleurs, la ministre allemande des Affaires étrangères avait même signalé ou avait évoqué l'importance du rôle de l'Algérie dans la sécurité énergétique dans le monde et dans la région. Mais vous savez qu'on ne peut pas... C'est un incontournable aussi le sujet ukrainien. Alors, la crise ukrainienne et l'initiative algérienne qui a été énormément saluée, l'initiative algérienne qui a été prise assez au sérieux, y compris par l'Allemagne, M. Abdelhak Mekki. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'elle vient à point nommé. L'Algérie n'a pas été engagée ni dans le processus de sanctions, ni dans le processus de la défense réelle de la Russie. Mais seulement, bon, elle avait ses intérêts propres, c'est-à-dire ses relations à maintenir avec la Russie en tant que partenaire commercial et économique, mais en même temps à maintenir ses relations, comme on le voit actuellement avec la visite du ministre des Affaires étrangères algérien, avec les Européens. Ce qu'il faut signaler, c'est que l'Algérie a fait option d'attaquer, en tous les cas, l'Union européenne par l'Est, c'est-à-dire par ce que j'ai appelé le cordon Rome-Allemagne-Autriche. Donc, non pas par le côté latin qui pose des problèmes sur des questions beaucoup plus précises. Et là, on a intégré, effectivement, pas simplement la question des pays européens, mais également un pays qui ressemble un tout petit peu à cause de la déflagration, en tous les cas, de la Yougoslavie, un tout petit peu à l'Algérie. Et le ministre des Affaires étrangères a bien rappelé, le ministre des Affaires étrangères algérien a bien rappelé qu'il y a une similitude du point de vue du droit international entre l'affaire du Kosovo et l'affaire du Sahara occidental. Absolument. Voilà. Et donc, cette similitude, enfin, il faut dire que les universitaires, depuis longtemps, on en a parlé de cette similitude. Parce qu'en fait, il y a effectivement actuellement une sorte de pensée de dire, bon, mais il faut remettre les frontières acquises de la colonisation, alors que c'est un principe cardinal dans la charte de San Francisco et donc des Nations Unies, et même de l'UA actuellement. Mais disons, sur le plan proprement économique, il est clair que, ne nous l'oublions pas, que l'Allemagne, disons divisée, mais l'Allemagne aujourd'hui réunie, a été dans le passé le premier client et le premier fournisseur de l'Algérie. Et donc, elle a intérêt à prendre cette place, et l'Algérie a aussi, elle a intérêt de prendre cette place-là. Et que, à mon avis, cette relation avec, justement, ce cordon que représentent les trois pays, il y a des possibilités, justement, d'agir sur le reste de l'Europe par le fait que, justement, il pourrait y avoir une relation équilibrée et presque exceptionnelle avec trois États européens, membres de l'Union européenne, qui font partie de l'euro, etc. Et c'est très bien vu du côté algérien, parce qu'en fait, c'est une analyse qui tient compte aussi de la crise mondiale que représente la guerre de l'Ukraine. Mais il est clair que nous devons, nous, de notre côté, mettre tous les atouts parce que devons nous de façon à profiter à l'extrême, justement, de la capacité industrielle de ces trois pays dans la mesure où, effectivement, ils auront tendance à devenir des pays principaux dans les relations économiques algériennes. Abdel Nour Toumi, le timing de la tournée, également, qui vient juste après la visite du président Abdel Majid Teboun en Russie, est-elle important ou est-il important ? Tout à fait. C'était justement la visite du président Abdel Majid Teboun en Russie. Et justement, ça a donné qu'ils voulaient un nouvel élan à la visite du ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire en Serbie, en Italie et en Allemagne. Donc cela laisse entendre, voire montrer, c'est-à-dire le rôle de l'Algérie en étant un pays, donc, sérieux et crédible. C'est pour ça que le ministre des Affaires étrangères, monsieur Ahmed Attaf, a été accueilli avec, si vous voulez, tant d'écoute et en même temps de curiosité. Donc, si vous voulez, tous ces paramètres-là vont justement dans cette nouvelle optique économique-politique et géopolitique, c'est-à-dire qui laissent l'Algérie, justement, de se positionner encore une fois dans une posture positive, c'est-à-dire en étant la médiateur dans la résolution des conflits internationaux et notamment le conflit ukrainien. Donc, c'est-à-dire, la déclaration du ministre des Affaires étrangères allemande, c'est-à-dire, en quelque sorte, c'est-à-dire, elle montre aussi ou elle sortent de reconnaissance du rôle de l'Algérie comme une force de stabilité, non seulement, c'est-à-dire, dans le sous-région, mais aussi dans l'ordre régional et international. Très bien, Abdel Nortomi. Alors, messieurs, je vous propose d'écouter Ahmed Attaf sur le sujet de l'Ukraine. Tout de suite. Il est très difficile de voir ce qui se passe. Ça nous fait mal. Cela fait mal à un pays de voir ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. C'est pourquoi le président Tebou n'a suggéré un rôle de médiateur pour faire avancer la paix, afin qu'il y ait un consensus entre les deux pays. Ce sont deux nations amies de l'Algérie. Nous voulons remplir le rôle de médiateur. C'est une initiative que nous avons prise. Et le président Poutine l'a dit très clairement lors d'une conférence de presse. J'accepte cette médiation. Il aimerait également voir l'Ukraine disposer à cette médiation. Nous voulons construire un pont entre les deux pays. C'est notre aspiration et cela doit être compris comme tel. Les déclarations sur la médiation en Allemagne, c'est un appui solide à l'Ukraine et également à l'Algérie, qui est également, est-ce qu'on peut le considérer ainsi, comme un coup porté à la diplomatie française à Abdelhak Meké, indirectement ? Un coup, non, parce que notre pays est célèbre pour la médiation. Et il a montré son efficacité avant même que la France ne se présente comme un pays médiateur tout récemment. Donc, il a porté la médiation jusqu'à l'extrême dès son indépendance dans beaucoup de situations. On le sait, en Afrique, dans l'affaire iranienne avec les États-Unis, au moment de l'institution de la République islamique. Absolument, oui. Etc. Donc, c'est plutôt une revification, justement, de cette soif de vouloir concilier le monde parce qu'en fait, les Algériens, le peuple algérien lui-même, a rêvé de cette conciliation à travers les nations, en quelque sorte. N'oublions pas que nous avons été parmi les premiers à parler des États-Unis d'Afrique avec Kouam Nuklouma et qu'on l'a soutenu à fond. N'oublions pas qu'on est intervenu dans l'affaire de l'Érythrie avec l'Ethiopie. Donc, il y a cette situation. Ce n'est pas un pied de nez à l'égard de tel ou tel autre pays. C'est peut-être... C'est une continuité. Nous avons... Les autorités algériennes ont senti qu'il y a actuellement la possibilité d'arriver à un accord de paix entre les deux États voisins, que sont l'Ukraine et la Russie, et donc à une négociation beaucoup plus juste. Et je crois que c'est cette démarche qui est intéressante. C'est-à-dire qu'elle est à la fois morale et politiquement acceptable. Merci beaucoup, M. Mekki. Abdelhar Mekki, je rappelle que vous êtes professeur d'université, analyste des questions internationales. Vous étiez avec nous par téléphone depuis Oran. Merci également à Abdelnour Toumi, qui est chercheur au Centre d'études du Moyen-Orient, Orsam, en Ankara. Vous étiez avec nous par Skype depuis Paris. Merci à vous de nous avoir prêté attention. On se retrouve demain pour d'autres numéros de l'échec international. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada